Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la nullité et de la résolution en droit de contrat. Mais avant cela je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le droit de contrat est la branche du droit civil qui étudie les contrats. Le droit des contrats est lui-même une branche du droit des obligations tout comme le droit de la responsabilité civile. Commençons par la nullité. Un contrat est nul s'il ne remplit pas les conditions requises pour sa validité. On peut donc dire que la nullité est une sanction prononcée par un juge et qui a pour effet d'en éantir de façon rétroactive, c'est-à-dire pour le passé comme pour l'avenir, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. L'acte juridique ne peut donc produire aucun effet. Et les effets déjà produits dans le passé sont en principe considérés comme n'ayant jamais existé. On rappelle, pour qu'un contrat soit valide, quatre conditions sont essentielles. Il s'agit des consentements libres et éclairés de parties au contrat, de la capacité de contracter de parties, d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et d'une cause licite dans l'obligation. Il faut dire que toutes ces conditions sont cumulatives. Lorsqu'une seule fait défaut, le contrat est nul. Mais il faudra en demander l'annulation au juge. Lorsque la règle violée est destinée à la sauvegarde de l'intérêt général, par exemple lorsque l'objet ou la cause est licite, la nullité est absolue, et toute personne qui a intérêt ainsi que le ministère public peut demander l'annulation de l'acte, pas seulement par le parti. A contrario, lorsque la règle violée est destinée à la sauvegarde d'intérêts privés, la nullité est relative. Seule la personne protégée peut demander l'annulation de l'acte. Il faut noter que lorsque l'intérêt privé procède une valeur fondamentale, comme la protection du corps humain, la nullité revêt un caractère absolu. Quant à la résolution, il s'agit de l'anéantissement rétroactif du contrat pour une exécution par les débiteurs de son obligation. Lorsqu'il manque une des conditions de formation, le contrat est nul. Il y a résolution lorsque le contrat est valablement formé, mais qu'une de partie au contrat, s'inalagmatique, n'a pas exécuté son obligation. Le défaut ne provient pas de la formation, mais de l'exécution qui fait défaut. La résolution concerne les contrats instantanés, comme les contrats de vente. Si le contrat est successif, comme les contrats de bail, les contrats de travail, etc., on parle de la résiliation. Les contrats prennent fin seulement pour l'avenir. Aucune de partie n'est en mesure de restituer ce qu'elle a aperçu au cours de la relation contractuelle. La résolution peut être conventionnelle, judiciaire ou unilatérale. La résolution est conventionnelle lorsqu'elle résulte de l'application d'une clause résolitoire convenue au moment de la conclusion du contrat. Elle est judiciaire lorsqu'elle résulte d'une décision de justice. Elle est unilatérale, là on parle plutôt de résiliation, pour les contrats à durée indéterminée et les contrats instituts personnalisés. Pour aller plus loin, le lexique des termes juridiques 2018-2019 26e édition. Le lexique des termes juridiques 2018-2019 permet un accès simple et complet à toutes les définitions, aux concepts et aux notions clés de tous les domaines du droit. Avec plus de 6000 entrées, l'étudiant ou le professionnel à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la rémémorer et acquérir ainsi les certitudes ou automatismes utiles à la rigueur juridique. Les références au code, de même que les références aux grands arrêts, permettent aux étudiants de faire le lien entre les définitions, le texte législatif et la jurisprudence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...